Et salut à tous, ravi de vous retrouver sur ma saison sur la fin 2014 pour les qualifications sur le circuit de CEPANG à bord de la McLaren de Jenson Button. Et donc, comme vous l'a dit Cédric, dimanche, ça y est, on a atteint le cap des 2000 abonnés. Donc merci à tous, un grand merci vraiment à tous ceux qui nous suivent depuis le début. Merci à tous ceux qui sont présents tout le temps sur la chaîne. Et donc, avant que ces qualifications ne commencent, un petit clin d'œil à Rachid Senna, qui est toujours très présent et très actif sur la chaîne, sur la page Facebook, par ce petit fanart qu'il nous a fait pour la chaîne, pour nous féliciter un petit peu de notre travail. Donc merci à toi. Et donc, les qualifications commencent. Et donc, c'est sous une pluie battante qu'il va falloir essayer de faire un chrono avec cette McLaren que lancée est très compliqué à conduire. Donc vous m'avez demandé de changer la caméra, bien sûr, je l'ai fait. J'ai également changé mon casque, qui est plus en adéquation avec la couleur de la voiture. Et donc, j'ai ressorti également le volant pour l'occasion. Comme je vous l'avais dit, vous aurez aussi du volant avec F1 2010 vendredi. Donc, autre chose, c'est la dernière fois que vous verrez cet overlay, bien évidemment, avec notre ancien partenaire à Aslan Gaming, puisque maintenant, nous sommes partenaires avec Gamesplanet, comme vous l'avez vu en introduction. Et donc, je m'excuse d'avance pour eux, enfin envers eux, par rapport au fait qu'il y a encore cette présence d'Aslan Gaming sur ces vidéos, pour la simple et bonne raison que j'ai contacté les Neocreators, qui m'ont fait ces magnifiques overlays, pour qu'ils me fassent une modification et m'enlèvent l'ancien sponsor. Et puis, bon, le temps que ça se fasse, les vidéos étaient déjà tournées. Je m'en excuse, j'espère qu'ils m'en tiennent par rigueur. C'est vrai que lui, avec une movie, lorsqu'il a fait le montage, il est plus facilement intégré un logo Gamesplanet sur sa vidéo. Mais moi, avec Sony Vegas, je n'ai pas trouvé comment le faire. Donc voilà, le premier tour de qualif, pour l'instant, qui ne se passe pas très bien. Tout simplement, avec la visibilité qui est très compliquée, j'ai tiré tout droit dans une courbe, parce que je n'ai pas du tout pu voir le tracé comme il faut. Et donc, on va aller tranquillement refaire un deuxième tour, pour essayer d'aller grappiller une place en Q2. Peut-être, je ne sais pas, on va voir. Pour l'instant, en tout cas, avec cette piste détrempée, ça me semble compliqué. Ça peut peut-être jouer à notre avantage, ceci dit, puisque la McLaren, du son manque de puissance, il va peut-être aller rivaliser avec les autres concurrents, pour le coup. Mais bon, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il faut avant que, en boucle, un tour chrono, avec un chrono pas trop mauvais. Pour l'instant, 2.12.720, c'est vraiment très lent. C'est le meilleur temps, puisque de toute façon, personne n'a encore effectué de chrono en piste. Mais ça ne saurait tarder, en tout cas. Mais c'est vrai qu'avec un chrono pareil, on ne peut pas s'attendre à des miracles. En tout cas, la météo n'est pas prête de s'arranger. C'est ce qui est annoncé, de toute façon. Très glissante, cette McLaren. Énormément de... J'ai l'impression de couple à leur accélération, ce qui fait que j'ai l'arrière qui a tendance à partir très très vite. Donc il va falloir que je me méfie. Pour l'instant, j'améliore mon premier secteur. Premier secteur où je suis toujours assez rapide. Ça a été le cas aussi dans la fin 2010. C'est un secteur qui me convient. Par contre, c'est dans le deuxième, où je perds un peu plus de temps. Notamment dans ce double droite, où j'ai du mal à garder le point de corde. C'est ici aussi, tout à l'heure, que je me suis un petit peu loupé. Et que j'ai coupé le virage, alors qu'ici, en Rosberg, qui est dans son tour d'installation, au ralenti. Pour l'instant, Steven, ça fait pire que moi, avec sa manœuvre. Donc, finalement, ça n'est pas si mal. Et on voit que je n'arrête pas de corriger la voiture, pour essayer de la garder sur la ligne de conduite, ce qui n'est pas forcément évident. Et l'essence qui clignote déjà, donc, effectivement, d'avoir pas mal tiré sur les rapports, m'a fait consommer. Donc, on va boucler ce tour, histoire d'améliorer notre marque. Et puis, on fera un tour, assez ralenti, pour aller au stand, remettre de l'essence, et peut-être changer les pneus. On verra à combien on les aura usés. À chaque sortie de virage, c'est quand même l'enfer. Il faut dire ce qui est. Bon, j'ai quand même amélioré de 5 secondes 2. Ce qui, pour l'instant, me met toujours en tête. Mais devant mon coéquipier, d'ailleurs, je suis assez surpris. Alonso, qui n'a pas fait mieux que mon chrono, c'est plutôt surprenant. Et ça y est, les milieux et têtes d'affiches ont commencé à marquer des chronos. Et du coup, on voit déjà Pérez, qui a marqué une marque en 31-402 dans le premier secteur, qui est plutôt pas mal. Enfin, pour des conditions mouillées, bien évidemment. Alors, décidément, cette pluie qui me poursuit, parce que, vous le verrez, sur la fin 2010, bien évidemment, comme j'ai déjà fait le montage, je sais de quoi je parle. On a eu droit à la pluie aussi pour la course. Et ça a été compliqué. Je vous spoil un petit peu, je suis désolé. C'est vrai que du coup, la remarque mérite d'être faite. Mais voilà. C'est récurrent, on dirait, cette météo. Donc là, on voit, je suis vraiment quasiment à l'arrêt pour l'histoire de ramener la voiture entière. C'est surtout ça l'objectif, d'éviter de casser la voiture avant de rentrer au stand. Et Vettel, qui prend le meilleur temps avec un 2.5-842. C'est deux secondes de mieux que moi. En même temps, j'ai qu'une McLaren, il a la Ferrari. il ne faut pas non plus comparer ce qui est comparable, comme on dit. La dernière ligne droite avant de rentrer dans le stand, qui va nous permettre d'aller chausser un autre train de pneu, remettre de l'essence et puis essayer d'améliorer un petit peu. Pour l'instant, on est cinquième. Derrière, on a toujours Alanzo, mais je doute que le pilote espagnol reste à ce niveau. Il va très certainement améliorer, c'est même sûr. Alors, je devrais recevoir dans les jours à venir ma nouvelle carte vidéo GeForce 970 GTX. Du coup, ça va peut-être me permettre de pouvoir enfin prendre du plaisir sur F1 2015 puisque, comme vous le savez, depuis sa sortie, je n'ai en tout et pour tout que trois heures de jeu sur ce nouvel opus. Tout simplement parce que, d'une part, avec le G27, ça ne fonctionne pas. Pas de retour de force, ça, Cédric, vous l'avez suffisamment expliqué. Et d'autre part, graphiquement, je ne peux pas pousser le jeu dans ces derniers retranchements et donc profiter pleinement de la qualité graphique du jeu. Et moi, un jeu comme ça, de simulation de Formule 1, où je ne peux pas en profiter à 100%, ça ne me convient pas. je n'aime pas faire les choses à moitié. Autant sur un autre jeu du style Fallout 4 ou d'autres jeux comme ça, je peux me contenter d'une qualité médiocre. mais là, sur ce type de jeu, vraiment, il faut vraiment avoir un beau rendu pour vraiment profiter et puis vraiment être dans l'immersion. Moi, je ne peux pas me contenter d'avoir un graphisme médium pour jouer. donc, c'est pour ça que je n'ai que 3 ou 4 heures de jeu sur la fin 2015, ce qui est vraiment dérisoire. Donc, entre-temps, vous avez vu, les chronos se sont améliorés, les ténors sont montés. Steven s'est amélioré puisqu'il est 13e pour l'instant. Je suis 14e et Alonso qui est toujours derrière moi. Alors, on est dans les objectifs de l'écurie, c'est déjà ça. Mais, mais bon, il va falloir se méfier parce qu'on dirait que le temps a l'air de vouloir se lever un petit peu, mais il reste 3 minutes 17, 3 minutes 15 dans le Q1 et potentiellement, on pourrait aller en Q2 mais ça me semble compromis sachant qu'en plus, avec les règles des éliminés, alors là, sur le tableau des chronos, on voit qu'on passe en Q2 mais réellement, vu qu'il manque deux voitures, là, on ne passe pas en Q2 donc il va vraiment falloir améliorer et c'est d'accrocher la 13ème place voire la 12ème pour pouvoir s'assurer une place en Q2 ce qui pour l'instant me semble bien compromis puisqu'ici, à la réaccélération comme tout à l'heure, je vous l'avais expliqué, la voiture qui a tendance à partir de l'arrière quand on réaccélère en sortie de virage et ici, qui le montre bien clairement puisque j'ai tout simplement pas pu récupérer la voiture et donc on est parti en glisse et il a fallu couper à travers l'herbe donc ce tour déjà est annulé alors que là, je descends à la 16ème place Alonso est officiellement parti des éliminés puisqu'on le voit, il est en rouge et il reste 2 minutes 15 dans la séance donc il va falloir faire relativement vite en plus le tour est long vous avez vu c'est 2 minutes environ par tour même pour les meilleurs donc là, on n'a vraiment pas de temps à perdre on va arriver à couper bien évidemment la ligne de départ arrivée mais on aura un seul tour possible pour aller essayer d'améliorer notre chrono là, on n'aura vraiment pas le droit à l'erreur ça sera un one shot comme on dit dans le métier donc il va falloir s'appliquer à la dernière courbe qu'on va essayer de négocier du mieux possible pour bien lancer la voiture mais bon, la voiture qui a tendance à glisser donc on essaie de passer les rapports aussi plus vite pour compenser ce couple cette nervosité dans le moteur les premiers enroulements l'escargot ici le gauche attention à la glissadelle à l'accélération la voiture qui a vraiment des tendances à partir très facilement pour problème de tenue de route sur cette McLaren pourtant j'ai opté pour des réglages équilibrés dans l'optique que la course pouvait avoir une météo changeante et passer du mouillé au sec ou alors une météo sèche complète c'est vrai que j'avoue que j'ai pas regardé la météo pour la course mais bon je sors un peu large ici dans ce double droite vraiment difficile de bien trouver le point de freinage et le point de corde surtout par une météo pluvieuse comme ça j'ai un peu du mal on va voir à l'issue du deuxième secteur où est-ce que je me situe par rapport à mon propre chrono et je suis en amélioration de presque deux dixièmes et la séance est terminée espérons que notre amélioration tienne jusqu'à la fin du tour et ça nous permet d'accéder à quelques places supérieures pour pouvoir passer en Q2 vous voyez je passe les vitesses très très tôt pour tenter de gagner en accélération et moins patiner la voiture qui glisse là encore une fois dans la sortie de la courbe et on va couper la ligne de départ arrivée avec un 206 peut-être 205 791 c'est la 15ème place mais malheureusement ça ne nous permettra pas d'accéder à Q2 à cause des règles des 20 pilotes bien évidemment et attention à Nico Rosberg qui est dernier qui est passé à côté de ses qualifs alors il a peut-être eu un souci on va regarder la grille de départ il a peut-être eu un souci pendant les qualifications ce qui fait qu'il n'a pas pu effectuer de chrono en Q1 il s'est fait piéger pilotement avec sa Mercedes et donc il partira bon dernier donc on va regarder tout de suite au niveau de la grille de départ comment celle-ci est formée donc on sait que si mon coéquipier pareil a échoué à l'issue de Q1 donc il va partir derrière nous mais on va regarder donc tout de suite la grille et donc c'est Vettel qui partira en pole position celui de Lewis Hamilton Daniel Ricciardo et Kiat les deux Red Bull qui sont bien placés Nicole Kienberg 5ème Raikkonen 6ème Grosjean une bonne 7ème place Exalotus Perez 8ème Saints 9ème Massa 10ème Maldonado 11ème Bottas 12ème Verstappen 13ème 14ème Nacea je partirai donc 15ème derrière on a Steven Salonzo Ericsson Meri et donc Rosberg qui partira à la 20ème place voilà pour la grille de départ